Là, on est plus dans l'urgentisme. Ça va, il peut patienter ? OK, ça va, merci. Vous pouvez patienter un petit moment, il va sortir. Maison médical, bonjour. Il est en ligne, je ne sais pas où passer ça. Essayez de rappeler dans 5-10 minutes. Moi, j'ai eu l'expérience il y a pas longtemps, mon fils était vraiment mal au point. Il y avait beaucoup de monde avant moi. Il y avait des gens qui hésitaient à me laisser passer. Je ne voulais pas le demander parce que je me dis, ils doivent le proposer d'eux-mêmes. Eh bien, le médecin sortait, mais elle a vu qu'il était vraiment mal au point et elle m'a dit, je le prends direct. J'ai déjà assisté où il y a, par exemple, des gens qui ne veulent pas ou qui disent non, non, c'est les premiers. Ça, je trouve dommage et ça, je trouve que ça doit être vraiment bien dirigé pour ce point-là. Ça peut aussi aider ce rendez-vous. Ça fera peut-être moins de monde, mais je crois que ça posera peut-être un problème parce que dans le quartier, peut-être les gens, quand ils vont prendre des rendez-vous, ils ne vont pas venir au rendez-vous. Les personnes qui vivent ici sont de nationalités toutes différentes. Il y en a qui sont en régularisation de papier. Qui n'ont pas d'argent. L'espace chez eux, dans leur pays, ça n'existe pas, les rendez-vous, ponctualité. Je trouve que c'est un endroit où presque toutes les nationalités, toutes les origines, elles ont réussi à vivre ensemble, communiquer ensemble. Juste entre dans une simple salle d'attente, juste avec les yeux, avec un sourire, un regard, quelques paroles. Plein de choses qui passent quoi. Ce qui n'arrive vraiment pas, ni dans la rue, ni chez les politiques, ni par ailleurs. Actuellement, et depuis toujours, la Maison Médicale est à l'acte. Chaque personne peut consulter sans inscription à la Maison Médicale. Le système du forfait qu'on envisage pour l'année prochaine, ce serait une inscription à la Maison Médicale. Les patients inscrits peuvent consulter à la Maison Médicale quand ils ont un problème. Ça va, je pense, permettre de connaître mieux les patients puisqu'ils sont inscrits à la Maison Médicale, qu'ils ne viendront plus régulièrement, et donc de mieux les connaître. Ce sera aussi normalement sur rendez-vous pour certaines plages horaires, donc ça permettra d'avoir plus de temps. Les consultations ne seront pas tout le temps libres. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a certaines familles où c'est vraiment des gros problèmes qui sont présents et ça demande vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Et ça, c'est difficile de le mettre en place quand c'est à l'acte. Bonjour. Oui. C'est pour toi ? Ah, c'est pour Docteur Quimphorie. Non, ça va, c'est bon. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Euh... 24ème. Donc il a pris... Il est la deuxième personne. Donc il est encore 22 avant. C'est vraiment... C'est tout le monde pour... Jusqu'à sa terre, c'est ça ? C'est vrai. C'est vrai. Il y a la santé de la tête aussi. C'est pour ça que c'est peut-être bien aussi de mettre... C'est le cerveau. C'est pour ça que c'est peut-être bien aussi de mettre... De chercher un psychologue alors dans la maison médicale. Ce serait peut-être une idée. C'est le psychologue, c'est notre médecin. C'est ça que des fois... C'est un médecin généraliste. Oui mais bon. Même ce mot généraliste, ça veut dire vraiment... Il prend tout en charge quoi. Il peut venir... Notre médecin est là. On se vide. Voilà. Parce que quand je vais voir mon médecin, je lui parle beaucoup de mes problèmes. Il les connaît. Et quand je sors, je suis un petit peu soulagée, un petit peu. Je sais que c'est un mal au rein. Je sais, ils vont te dispatcher où tu vas, où tu veux. Mais des fois, c'est le psychique. Mais est-ce que tu penses qu'un médecin généraliste est assez, on ne va pas dire compétent, mais est-ce qu'il est apte à résoudre des problèmes psychiques ? Eh oui. Non. Si. Au moins avec des médicaments, avec des bonnes paroles. Tu peux absorber autant de médicaments, tu veux. Si tu as un problème psychique, il faut un suivi. Mais tu as besoin de voir quelqu'un de sain. C'est tout. Parce que souvent, même quand on se retrouve en bas à faire une attente, on se retrouve avec des personnes qu'on voit qu'il y a un problème psychologique et qui demandent d'avoir des médicaments qui va résoudre quel problème. Je ne pense pas que ça va résoudre quoi que ce soit. Et ça, ça crée justement un doute sur la fonction même de la médicament médicale. Je veux dire, pourquoi ne pas alors engager des psychologues ? Créer une section psychologie. On sait qu'il y a une demande. C'est évident, il y a une demande. Pourquoi ne pas avoir des psychologues ici ? Des psychiatres, on a besoin, pas des psychologues. Une ordonnance, il vient d'arriver et je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Bonjour. Oui ? Oui ? Ok, ça va. Il est dans ton casier ? Ok, ça va. Oui. Votre nom, c'est comment ? Un, deux, trois. Et ça, c'est toutes les familles. Je ne sais pas s'ils vont rentrer ensemble. Ok. Ça va ? Depuis que je viens ici, je suis mieux soignée. Je ne suis plus qu'autant de me soigner mieux. Parce qu'ici, les médecins, ils expliquent mieux. Donc, ils m'ont fait faire des radios pour les problèmes que j'avais, surtout ma jambe et tout. Et mes médecins traités avant ne faisaient pas ça. Donc ici, j'ai déjà plus ou moins avancé. Donc, ici, quand il y a quelque chose à faire, on me le dit et je le fais, quoi. Moi, quand je vais chez le médecin, des fois, je me confie. Donc, ça fait du bien aussi de parler. Alors, je dis mes problèmes, par exemple. Et lui, il dit ce que je dois faire et... Alors, je suis moins nerveuse, moins stressée. Quand je suis une boulonnaire, moi, alors... Ça fait beaucoup aussi, donc... Je suis assistante sociale, animatrice en promotion de la santé, mais je suis également psychothérapeute. J'ai fait une formation en thérapie systémique et familiale. J'utilise la thérapie familiale systémique comme outil, mais je ne fais pas une réelle thérapie familiale avec toute la famille. Alors, soit c'est noté dans la salle d'attente et les gens viennent par eux-mêmes, parce qu'ils ont vu que, bon, voilà, c'était indiqué dans la salle d'attente. Mais souvent, ils sont reliés par les médecins ou les kinés qui les envoient chez moi. Parfois, le patient préfère se confier à son médecin que d'aller chez une personne extérieure. Ici, c'est vrai que certaines personnes, le fait d'aller chez un thérapeute ou un psychologue, il est fou. On le considère comme un fou. Et ça, parfois, ils n'ont pas envie auprès de la famille ou bien être reconnus comme un fou, alors qu'il ne faut pas être fou pour aller chez un psychologue. Mais c'est vécu et ressenti comme ça aussi. Ici, on est dans un quartier où il y a quand même beaucoup de nationalités. On a le docteur Hoffman, on a le docteur Kanfawi qui est quand même d'origine arabe. Alors, il y a beaucoup d'étrangers qui sont diabétiques, qui doivent bien comprendre ce qu'on leur dit. Et ici, ils ont ça. C'est déjà fini, maintenant c'est le docteur Kanfawi. On est mardi aujourd'hui. Jusqu'à 7 heures ? Aujourd'hui, il est mardi. Le lundi, il est là jusque 7 heures. Mais les mardis, c'est le docteur Kanfawi qui est là. Oh, c'est pas vrai. Sinon, il est là demain matin. Il n'y a personne. Il n'y a pas de canoche. Il n'y a pas de canoche. Il n'y a pas de canoche. Il est le docteur Kanfawi. Ça va ? Si j'ai décidé, depuis que j'ai 22-23 ans, de venir dans la maison médicale du quartier, c'est parce que, c'est aussi parce que comme j'habitais et travaillais ici, j'avais envie de vivre les mêmes choses que les gens d'ici et pas d'aller à Hucle ou quoi. Et que souvent, dans la salle d'attente, j'ai toujours rencontré des élèves, leurs parents, maintenant des anciennes élèves avec leurs enfants. Et pour moi, ça nourrissait aussi mes cours. Il me semble qu'il y a 10, 15, 20 ans, il y avait moins de stress pour les médecins, qu'il y avait moins de monde, ou en tout cas qu'il y avait plus de médecins, donc c'était réparti. J'imagine que pour les médecins qui pratiquent ici, la philosophie reste la même, mais que ce ne sont pas non plus des surhommes et qu'ils ne peuvent pas prendre 20 minutes comme on prenait dans le temps avec chaque personne. Est-ce que c'est le manque de médecins généralistes ? Est-ce que c'est le fait que peu souhaitent travailler dans un quartier populaire ? Maison médicale, bonjour. Combien de personnes ? Combien de personnes ? Combien de personnes ? Combien de personnes ? Il y a encore une, quatre, cinq personnes. Si je devrais aller chez un autre médecin, donc ça va encore prendre un temps d'investissement, est-ce que je vais trouver un bon médecin ? Est-ce qu'il sera prêt de chez moi ? Est-ce que mes enfants le trouveront aussi sympa ? Alors se réhabituer ou chercher quelqu'un d'autre, c'est quand même… Il n'y aura plus d'humanité, il n'y aura plus cette relation que moi de toute façon j'ai déjà maintenant avec la maison médicale. C'est une façon de réfléchir à la santé qui en fait à l'époque était révolutionnaire et qui maintenant devient prépondérante. Dans la réalité, la première ligne de soins a un énorme problème. C'est qu'elle ne coûte pas cher et donc elle n'a pas de poids financier. Elle rapporte peu aussi. Par contre, les lourdes structures de seconde et troisième ligne, la médecine spécialisée avec ses plateaux techniques, avec son immobilier, les hôpitaux ce sont de véritables petites villes dans la ville maintenant. Donc tous ces soins de qualité de deuxième et de troisième ligne sont hyper coûteux. Et donc lorsqu'il s'agit de développer une politique de santé, c'est toujours aux soins spécialisés que vont tous les budgets et toutes les intentions. Il y a toujours au niveau de la politique de santé, ou au fait de la presque non politique de santé qu'il y a en Belgique, une domination très importante de soins spécialisés. Donc l'objectif n'est pas encore atteint. Donc on n'est pas du tout dans un passé, on est toujours dans une lutte. ... 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